On en vient à présent à notre dossier aujourd'hui, il est consacré au numerus clausus, ce système de quotas instauré dans les années 70 et qui fixe le nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine, jugés à bout de souffle, injustes, souvent inefficaces. L'exécutif souhaite le modifier. Alors voyez comment cette annonce a été perçue par les étudiants à Bordeaux. C'est un reportage d'Adrien Develé. Sur le campus de l'université de Bordeaux, les étudiants se montrent sceptiques à propos de la suppression du numerus clausus. Cette réforme a été annoncée sans prendre en compte les étudiants. Donc il faudrait plus prendre en compte l'avis des étudiants pour au final ensuite faire des réformes dessus. Ça peut être une bonne idée, mais d'un point de vue capacité à accueillir les élèves, notamment à Bordeaux on est en saturation, on a dû faire plusieurs délocalisations, notamment à Dax et à Pau pour pouvoir accueillir toutes les personnes dans de bonnes conditions parce que les amphis ne sont pas assez grands ici à Bordeaux. Le nombre d'étudiants acceptés en deuxième année d'études de santé est régulé en fonction de trois critères. Les besoins de santé des établissements médicaux qui sont réévalués chaque année, en fonction du budget alloué par l'État pour la formation de nouveaux médecins, Enfin, l'État veille à adapter le numerus clausus aux capacités de formation à l'université et dans les établissements pour les stages. C'est cette dernière condition qui fait douter les professionnels de l'enseignement. Plus d'étudiants voudraient dire plus de moyens d'accueil. Jean-Luc Pellegrin, directeur du collège de santé de l'université de Bordeaux, se dit prêt à accueillir plus d'étudiants, mais à certaines conditions. Ça demande quelques moyens supplémentaires, mais ça demande surtout une organisation différente. Il faut penser accueil en études de santé et comment est-ce qu'on répartit, comment est-ce que les étudiants vont se motiver pour aller dans tel ou tel type d'activité professionnelle et comment est-ce qu'on va leur permettre d'irriguer les territoires à la fin de leurs études. C'est un argument avancé par certains parlementaires. Élargir le nombre d'étudiants en médecine serait une solution contre les déserts médicaux. Les professionnels de santé, eux, doutent de cet argument. Comme partout sur le territoire, la Nouvelle-Aquitaine connaît quelques manques en personnel médical. L'Agence régionale de santé de Bordeaux s'inquiète des difficultés à remplacer les médecins dans les territoires ruraux qui partent à la retraite et conseille de plutôt se pencher sur les conditions de travail des nouveaux médecins. Nous avons également qui arrive une nouvelle génération de nouveaux médecins qui n'ont pas forcément les mêmes attentes, ne se projettent pas forcément de la même manière dans l'exercice professionnel et notamment qui privilégient aussi un exercice collectif plus collégial, plus partagé. Le gouvernement devrait apporter des solutions sur le numerus clausus le 18 septembre lors de l'annonce de la réforme du système de santé. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Antoine Tenière. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris-Descartes, médecin en anesthésie et réanimation à l'hôpital Pompidou. Et c'est vous qui copilotez l'axe formation de la stratégie de transformation du système de santé à la fois pour le ministère de la Santé mais aussi pour celui de l'enseignement supérieur. Sur ce plateau également, Bruno Rioux, merci d'être avec nous. Vous êtes président de la conférence des doyens de santé d'Ile-de-France, par ailleurs doyen de la faculté de médecine Sorbonne Université. Également sur ce plateau, Anthony Mascle, bonjour, bienvenue sur Public Sénat. Et puis merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes étudiant en cinquième année de pharmacie à Bordeaux et vous êtes vice-président de la FAGE. On a déjà vu un peu les réactions des étudiants. Vous allez nous dire comment cette réforme est perçue. Et puis Jean-Paul Ortiz, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Confédération des syndicats médicaux français. Première question pour vous, Antoine Tenière, puisque on voit que le numerus clausus, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de critiques sur ce système de quotas. Qu'est-ce qui a décidé le gouvernement ? Est-ce que vous confirmez d'ailleurs cette information de cette réforme à venir ? Alors, a priori, je pense que c'est le président de la République qui a décidé de s'emparer de ces annonces-là pour en septembre. Et donc, ce n'est pas à moi de vous confirmer ou d'infirmer cette hypothèse-là. Néanmoins, au cours de ce travail... Alors, on a un petit problème de son, Antoine Tenière. Je vais vous donner la parole dans un instant. On va faire réagir les autres invités, puisqu'on le voyait, les réactions sont partagées. Bruno Rioux, mais je le disais, c'est vrai que c'est un serpent de mer, cette question du numerus clausus. Est-ce que c'est le bon moment pour réformer le système ou est-ce que c'est déjà trop tard ? Alors, je pense que quand j'ai écouté votre reportage, ça se termine sur les déserts médicaux. Il y a deux informations importantes qu'il faut que tout le monde comprenne. C'est d'abord qu'il n'y aura aucune conséquence sur quoi que ce soit avant le délai médian d'installation d'un jeune étudiant en médecine qui rentre dans ses études, c'est-à-dire une petite quinzaine d'années. Donc, s'il y a des effets, ce ne sera pas avant très longtemps. Donc, je pense qu'il faut exclure du débat les problèmes actuels que l'on retrouve dans le système de santé et qui ne seront pas résolus. Alors, pourquoi réformer le numerus clausus ? L'autre information importante aussi, c'est comment va évoluer le nombre de médecins. Dans les années qui viennent, vont partir à la retraite les générations qui auront eu le plus bas numerus clausus. Donc, il y aura relativement peu de départs à la retraite, alors même qu'on a augmenté considérablement le numerus clausus et qu'on va remettre dans les territoires de santé beaucoup de médecins. Donc, l'évolution mécanique du nombre de médecins va augmenter. Une fois qu'on a dit ces deux points-là, je pense qu'on peut attaquer le vrai débat sur qu'est-ce qu'il faut modifier ? Est-ce qu'il faut modifier ce numerus clausus ? Est-ce qu'il faut le remplacer par quelque chose ? Est-ce qu'on a les capacités ? Là encore, dans votre reportage, on a insisté, les étudiants ont insisté, sur le fait que les murs des facultés ne sont pas forcément extensibles à l'infini. Jean-Paul Ortiz, vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'est effectivement une question plus large de la formation des médecins qui est posée à travers cette réforme. On confond deux problèmes. Aujourd'hui, il y a un problème d'accès aux soins dans les déserts médicaux, en tout cas dans un certain nombre de zones. Ce n'est pas en modifiant le numerus clausus qu'on va le résoudre. Le deuxième problème, c'est la forme de sélection au niveau des études médicales et au-delà, pharmacie, sage-femme, etc. puisque ça comporte tous ces éléments-là, la formation en matière d'études de santé. Or, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de former des médecins de qualité, mais aussi des pharmaciens de qualité, des chirurgiens dentistes de qualité, etc. Quelles sont les capacités de formation de nos facultés ? Il faut revoir toutes les études médicales, mais on ne fera pas l'économie d'un mode de régulation d'accès aux études de santé, en particulier aux études médicales. Pourquoi ? Parce que c'est un leurre de vouloir faire croire que tout le monde peut faire ses études ? C'est ce que vous dites ? Tous les pays, quels qu'ils soient, ont mis en place des modes de régulation. Certains, au moment du bac, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, ils sélectionnent avant même de s'inscrire en faculté. D'autres, au bout d'un an, ce qui est particulièrement ridicule en France, et on le voit, cette année est une année perdue pour un nombre beaucoup trop important d'étudiants. On a des taux de réussite au total qui sont autour de 22% pour l'ensemble des études de santé. Si on prend que la médecine, on est autour de 13%. Vous imaginez ce gâchis pour ces jeunes qui, avec passion, avec intérêt, veulent faire un métier de la santé, et que l'on casse au bout de deux ans. Il faut arrêter ça. Donc certains le font avant, d'autres le font après, mais bien après, trois ans après. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis, où on fait une formation beaucoup plus vaste, de type licence, licence de santé, licence de la vie, et qui ouvre sur d'autres métiers. Et à ce moment-là, bien évidemment, à un moment donné, il faudra bien sélectionner un nombre de médecins à former correspondant aux besoins et correspondant aux capacités qu'ont nos facultés, parce qu'il faut revoir l'ensemble des études médicales et ouvrir largement. On va venir sur ce point, Antoine Tenière. Vous allez pouvoir vous exprimer. Je vous pose cette question. Est-ce que c'est le moment, aujourd'hui, de s'attaquer à ce numerus clausus ? Alors, c'est le moment, en tout cas, de se poser la question sur un certain nombre de problématiques qui sont liées à la formation des professionnels de santé au sens large, pas uniquement des médecins, pour essayer de comprendre comment on adapte ces formations aux enjeux actuels des métiers et du système de santé. Comment est-ce qu'on dimensionne la démographie ? Ça a été dit par Jean-Paul Ortiz et par Bruno Rioux. Et comment est-ce qu'on fait en sorte, effectivement, qu'on soit dans une logique de formation et d'orientation beaucoup plus adaptée que, effectivement, des coups-près et des sanctions que représentent à l'heure actuelle la première année de médecine, mais également le concours de l'ECN, dont la suppression a été annoncée le 5 juillet. Donc, c'est avec cet angle-là qu'on a réfléchi, justement, en essayant de donner une vision globale et transformante des études de santé pour mieux les adapter aux enjeux actuels de notre système de santé. Anthony Mascle, elle est souvent très mal vécue, cette première année de faculté de médecine. Comment, vous, à la face, justement, vous avez perçu cette réforme annoncée ? Alors, je pense qu'il y a effectivement deux sujets qui sont à séparer, qui est le sujet de la régulation des professionnels de santé sur le territoire et le sujet de la manière dont on va valider des diplômes et dont on va faire ses études. Sur le sujet de la régulation, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, peut-être nuancer un petit peu ce qui a été dit. C'est vrai qu'effectivement, on ne va pas résoudre le problème des déserts médicaux avant un certain délai, puisqu'il y a le temps, effectivement, où il faut faire ses études. Que le nombre de médecins, on est effectivement dans le creux de la vague. Si on regarde les projections de l'adresse, on voit qu'en 2030, on va réatteindre le niveau qu'on avait en 2009, donc pas non plus un niveau qui est exceptionnel. Et si on s'amuse, l'adresse propose un site de projection des effectifs, à pousser jusqu'en 2040 en augmentant l'humeus clausus et en augmentant le nombre de médecins qui viennent à l'international, parce qu'il y a cet élément-là sur l'humeus clausus qu'on a du mal aussi à anticiper, c'est les mouvements sur le territoire de l'Europe. Et bien, on voit qu'en 2040, même si on a un nombre de médecins qui est plus important, si on regarde des régions qui sont sur le périmètre des anciennes régions, comme la Picardie ou la région centre, on a une densité de médecins par habitant qui restera inférieure à celle qu'on constate aujourd'hui dans une région comme l'Aquitaine. Donc on voit que même en augmentant le nombre de médecins, on ne résoudra pas le problème des déserts médicaux. Donc il y a un problème de nombre global, effectivement, de médecins. De là à dire que si on augmente le nombre de médecins formés, il va y avoir trop de médecins, ça dépend des endroits. Donc il y a effectivement cet élément-là, je ne rentre pas plus dans le détail, ce n'est pas effectivement cet élément qui est le plus intéressant, c'est ensuite la question de comment est-ce qu'on valide ces études. Sur la question de la PACES, moi je ne vais pas la pleurer. J'ai eu mes échéances où je l'ai fait un certain nombre de fois, j'ai vu mes collègues le faire et c'est clair que la fin de la... C'est la première année d'accès en vécu de la santé. Exactement. La fin de la PACES, ce n'est pas quelque chose qu'on va pleurer, bien au contraire, la fin de la PACES c'est quelque chose qu'on attendait et qu'on attend toujours. J'entends les incertitudes de mes collègues de Bordeaux que je connais pour y faire mes études par ailleurs. Donc effectivement, ça pose la question, comment est-ce qu'on accueille ? Et si on réfléchit dans le modèle actuel de nos études, on a du mal à se projeter. On voit 2400 étudiants sur une première année. En pharmacie, on n'est plus que 140 l'année suivante. Comment est-ce qu'on gère ces flux-là ? On va écouter le sénateur social, Cibdodini, qui a beaucoup travaillé sur ces questions médicales, et notamment de déserts médicaux. Il répondait aux questions de Tantranui. Je vous propose de l'écouter. Il est inefficace en matière de déserts médicaux. Peut-être qu'on aura le temps d'en reparler. Il est peu adapté à la sélection. Ceux qui sont sélectionnés font de bons médecins, sans aucun doute, mais sans aucune mise en valeur des qualités humaines, des capacités dans les relations humaines, à la différence d'ailleurs d'autres pays, comme par exemple l'Australie. Et enfin, c'est un système qui n'est plus du tout adapté à l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui, puisque le paradoxe est que des médecins, des futurs médecins, voient la route bloquée en France et vont faire leurs études à l'étranger. Et reviennent parfois dans l'hexagone. Et reviennent en France. Alors que nous avons aussi, bien sûr, des médecins étrangers qui viennent travailler en France, puisqu'il y a reconnaissance des diplômes à l'intérieur de l'Europe. Et donc actuellement, un peu plus de 10% de l'activité médicale est exercée par des professionnels qui ont eu leur diplôme à l'étranger. Oui, c'est un véritable paradoxe, ça, Jean-Paul Ortiz. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a 25% des nouveaux inscrits au Conseil de l'Ordre qui s'inscrivent avec un diplôme qui n'a pas été délivré par une faculté française. Ça nous interpelle. Mais je crois aussi que la problématique des aires médicaux dont on a un peu parlé, au-delà du nombre global de médecins, elle renvoie à l'organisation du métier et à la façon dont demain nous allons pouvoir l'exercer. En particulier avec le numérique, l'e-santé, la coordination, le travail en équipe. Bref, tout ça va complètement bouleverser la façon dont les médecins demain exerceront. Il est clair qu'on n'aura plus un médecin au pied de chaque clocher parce qu'on travaillera à plusieurs dans des zones beaucoup plus importantes. Et cette mutation-là, il faut l'accompagner dans le pays de façon à recentrer l'ensemble de la réponse aux besoins de la population sur une médecine de ville, sur des professionnels de santé de ville qui soient mieux organisés et mieux structurés. Et pour ça, il faut ouvrir les facultés de médecine sur l'exercice en ville. Parce qu'on le disait tout à l'heure aujourd'hui, les jeunes médecins, ils s'installent en moyenne à l'âge de 38 ans, alors qu'ils terminent leurs études vers 27, 28, 30 ans. Donc, pourquoi un tel gap ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'ils hésitent, ils remplacent, parce qu'ils ne connaissent pas l'exercice en ville. Il faut absolument que la faculté multiplie les terrains de stage et les ouvre largement sur la pratique de ville, tant en médecine générale, ce qui est déjà fait aujourd'hui, qu'en médecine spécialisée, ce qui n'est pas le cas. Antoine Ténière, est-ce que le gouvernement, justement, qui veut présenter une refonte incomplète du système de santé, va prendre toutes ces dimensions qui ont été évoquées, et pas seulement s'attaquer à cette réforme pure du numerus clausus ? Absolument, et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, avec la volonté d'une vision transformante de façon globale et profonde, que les différents chantiers de la stratégie de transformation du système de santé ont été menés, en intégrant tous les paramètres qui ont été annoncés, mais également en intégrant la réalité qu'on réfléchit aujourd'hui à un instant T, et que les évolutions, notamment de notre système de santé, continuent d'avancer, et que demain, après-demain, il faut penser à un système qui est capable de s'adapter en temps réel, un système apprenant, qui permet d'intégrer les évolutions de l'intelligence artificielle demain ou d'autres technologies après-demain, avec la volonté également de penser de façon globale l'articulation des différents métiers, et notamment l'arrivée de métiers intermédiaires. Le système de santé ne peut pas se résumer à la simple démographie médicale ou au nombre de médecins, même si c'est un enjeu particulier, et donc c'est avec cette complémentarité des métiers en termes d'activités que nous avons essayé de réfléchir de façon globale. La formation est un des axes, mais il y en a quatre autres qui se complètent et qui sont des vrais leviers de transformation du système de santé. Bruno Rioux, on voit que certaines régions pourraient, il serait souhaitable qu'elles accueillent plus justement d'étudiants, comme les Hauts-de-France par exemple, mais est-ce que c'est possible, notamment très concrètement en termes de capacité d'accueil des facultés ? Alors je pense que les capacités sont variables, mais l'augmentation, elle, va être minime dans la plupart des facultés qui n'ont pas les moyens de former plus, et il faut aussi les stages ensuite pour pouvoir répondre à ces besoins. Il a été donné un exemple sur les stages de médecine générale, à la fois dans le deuxième cycle, et maintenant dans le troisième cycle, on n'a pas encore réussi à faire en sorte qu'on soit au niveau, en termes de stages chez le médecin généraliste, de ce qu'il faudrait, ne serait-ce que par les maquettes d'enseignement. Je voudrais revenir quand même sur deux points. Le premier, c'est, on a l'impression comme ça que les études de médecine, notamment, sont figées et n'ont pas bougé. Il y a eu énormément de modifications. La réforme du troisième cycle a été quelque chose de très important. On est en train d'attaquer maintenant des propositions sur la réforme du deuxième cycle. La PACES, cette première année, a fait l'objet d'expérimentations, fait aussi l'objet, dès la rentrée, dans de nouvelles expérimentations qui intègrent beaucoup de choses, qui d'ailleurs ont été élaborées avec les étudiants. Si je me compare, moi, comme étudiant en médecine, il y a quelques années, personne ne m'a fait faire de la simulation. Aujourd'hui, mes étudiants ont, dans leur cursus, au moins une centaine d'heures consacrées à la simulation. Ils sont instruits dans la relation médecins-malades, y compris avec des experts-patients. Il y a cette dimension humaine, puisqu'on dit souvent, sans caricature, effectivement, que la première année, c'est purement du bachotage, Anthony Masler. Oui, tout à fait. On dit souvent que la seule compétence qu'on acquiert en première année, c'est celle de cocher des cases, puisque l'évaluation se fait sous forme du QCM, et ce n'est pas entièrement faux, effectivement, même si on acquiert un syndrome de connaissances qui peuvent être utiles par la suite. Mais le mode de mémorisation sur un modèle type concours fait que quand même, quand on arrive en deuxième année, il y a un effet un petit peu chasse d'eau, qui fait qu'on ne se souvient plus, effectivement, de grand-chose. Donc, pour revenir sur la question, effectivement, des capacités d'accueil, des capacités de formation, c'est vrai que si on réfléchit dans le modèle actuel et qu'on dit comment est-ce qu'on va faire passer 2400 étudiants en première année dans une deuxième année, c'est extrêmement compliqué de se projeter. Et moi, j'entends l'inquiétude d'un certain nombre des étudiants maintenant. Si on envisage une réforme organisationnelle, on peut faire un certain nombre d'ajustements. Tout d'abord, les étudiants qui ne réussissent pas, donc environ 78%, on l'a dit tout à l'heure, 22% réussissent dans les cursus de santé, toutes filières confondues, 78%, ils ne disparaissent pas de l'enseignement supérieur. Pas des étudiants qu'on va retrouver sous les ponts, dehors à un autre moment. Très souvent, ils restent à l'université, fort heureusement, et donc ils se retrouvent dans d'autres amphithéâtres. Reprendre le campus de Bordeaux dont on parlait tout à l'heure, sur le site qu'on voyait, effectivement, vous allez avoir des amphithéâtres de PACES, des amphithéâtres de médecine, et puis juste entre les deux, un amphithéâtre de biologie qui accueille une grande partie des étudiants qui bénéficient d'une passerelle sortante, qui fait que s'ils ont plus de 10 au gourou, ils peuvent accéder à une deuxième année de biologie. Bon, cette filière de biologie, demain, si on permet aux étudiants de poursuivre dans un cursus de santé, elle accueillera moins d'étudiants. Donc il y a aussi peut-être quelque chose d'organisationnel à revoir de cette partie-là, à l'échelle de l'université. Comment est-ce qu'on fait ces transferts financiers entre les différentes composantes ? Et est-ce qu'on peut les faire ? Oui, je pense qu'aussi, il ne faut pas se centrer uniquement, par exemple, sur la santé et la médecine, sur les médecins. Aujourd'hui, on a finalement un gap entre les infirmières, BAC plus 3, et des médecins à BAC plus 10 et au-delà. Je pense que dans la reconstruction, la façon dont on doit repenser le système de santé, on doit gérer cet échelon intermédiaire. Et ce n'est pas un hasard si les deux ministères ont ouvert la possibilité pour les facultés de médecine de proposer des formations d'infirmières cliniciennes avec des pratiques avancées, qui se situent à un niveau de BAC plus 5. Je pense que dans toutes les disciplines médicales, il doit y avoir une réflexion sur qu'est-ce qui relève du médecin, qu'est-ce qui relève de l'infirmière clinicienne, qu'est-ce qui relève de l'infirmière et de la réorganisation ville-hôpital. Tout ça, je pense, doit se réfléchir de manière globale. Agnès Buzyn, c'est déjà exprimé sur le sujet, la ministre de la Santé, c'était en juin. Je vous propose de l'écouter. Quand on parle du numerus clausus, aujourd'hui, on en parle quand on parle des déserts médicaux, en disant qu'il suffirait d'augmenter le nombre de médecins formés pour régler le problème des déserts médicaux. Malheureusement, ceci n'est pas vrai, c'est-à-dire que ce nombre de médecins formés a doublé entre les années 90 et maintenant. Et donc, aujourd'hui, ces médecins vont sortir de la faculté de médecine en 2025, et nous allons retrouver un nombre important de médecins à partir de 2025. Donc, le travail sur l'ouverture du numerus clausus a déjà été fait il y a une dizaine d'années et les fruits, et ça va porter ses fruits dans les années qui viennent. Par contre, il y a un enjeu qui est, effectivement, de mieux sélectionner nos médecins, de mieux les former. Et donc, nous travaillons sur le concours d'entrée en médecine. Il faut plus de passerelles, il faut des médecins qui viennent d'autres formations, qui ne soient pas uniquement formés par les maths et la physique. Je crois qu'il faut d'autres choses pour être un médecin. Et donc, ce travail est en cours. Mais je veux, en fait, quelque part, dire, notamment aux élus, aux citoyens, la réforme du numerus clausus n'est pas la réponse, aujourd'hui, aux déserts médicaux. C'est un autre problème. Elle le dit elle-même, Antoine Tenière, la ministre. C'est vrai que ça fait partie, dans l'ensemble, et ça ne sera certainement pas la solution. Est-ce qu'il faut aussi des mesures ? C'est toujours ce débat incitatif. On parlait des facultés qui pourraient accueillir plus d'étudiants. Par exemple, dans les Hauts-de-France, est-ce qu'on sait qu'il y a déjà des contrats d'installation ? On essaie de favoriser, de retenir les étudiants en médecine pour qu'ils restent exercés dans ces régions. Est-ce que ça, ça fait partie des mesures qui seront annoncées le 18 ? Ça fait partie des choses qui sont expérimentées, en tout cas, notamment sur les contrats d'engagement de services publics, qui sont, dans certaines régions, des exemples intéressants d'incitation, effectivement, de médecins, et qui permettent, justement, de ne pas rentrer dans l'obligation d'installation qui est une vraie problématique pour les étudiants ou pour les futurs professionnels de santé. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est aussi de penser, quand on pense à l'installation d'un médecin ou d'un cabinet médical, l'installation de métiers qui vont être complémentaires. Une infirmière, un pharmacien, un kinésithérapeute, est d'avoir le miroir de ce fonctionnement du système de santé aussi en ligne de mire dans les études, c'est-à-dire d'arriver à rassembler de façon prolongée des étudiants qui vont travailler ensemble, arriver à homogénéiser les formations. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de métiers paramédicaux, de formations paramédicales, qui sont sur des formats très hétérogènes, portés par des institutions hétérogènes, et qui fonctionnent en silos. Arriver à rassembler, par exemple, ces formations-là, pour leur donner plus de cohérence, pour orienter les étudiants peut-être de façon étagée, sont des solutions qui sont intéressantes. Il y a des réticences, on l'imagine, pour l'instant, Jean-Paul Ortiz, on n'a pas forcément envie, peut-être, d'avoir une sorte de tronc commun entre toutes ces formations. Alors, en ce qui concerne les incitations dont vous parliez pour résoudre le problème des déserts médicaux, d'autres pays, en particulier l'Australie, le Canada, certains États américains, nord-américains, ont décidé de prendre plus d'étudiants à condition qu'ils s'engagent à exercer dans des zones dites sous-denses. Voir même, on les a obligés. Ça a été le cas, effectivement, au Canada. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et on voit bien qu'il y a des mécanismes de contournement, ils ne s'installent pas, ils font des remplacements, etc. Donc, je crois qu'il faut donner du temps au temps ce qui concerne les mesures incitatives et voir que progressivement, effectivement, il y a un certain nombre de situations qui se résolvent. Et au-delà, il faut soutenir les médecins qui sont actuellement en exercice de façon à ce que ce creux démographique qu'on a 7-8 ans à passer qui vont être un petit peu difficiles parce qu'après, on remonte très nettement. On est passé de 3 500 au plus bas en étudiant la deuxième année de médecine à maintenant 8 205, si je ne me trompe pas, pour la nouvelle année. Donc, on voit bien qu'on va augmenter beaucoup le nombre de médecins qui vont être formés et continuer ces mesures incitatives de façon à donner envie aux jeunes de s'installer. Et pour ça, ça renvoie aux conditions de l'exercice professionnel. Et ça, c'est très complexe. C'est le système de gardes astreintes. C'est est-ce qu'on exerce seul ou est-ce qu'on exerce en équipe ? Est-ce qu'on est dans un cabinet isolé ou est-ce qu'on a la possibilité de travailler à plusieurs ? Est-ce qu'on a, en proximité du lieu où on exerce, des médecins spécialistes de proximité qui vont faciliter mon installation en médecine générale ? Ou est-ce que j'ai un minimum de plateau technique, de support, un petit peu d'hospitalisation, un petit peu d'examens complémentaires ? Parce que ça va me rassurer dans mon exercice professionnel. Voilà le type de questions qu'il faut se poser au-delà des aspects financiers. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il faut créer des postes d'environnement professionnel. Un tiers seulement des médecins généralistes ont une secrétaire dans ce pays aujourd'hui. Vous vous rendez compte dans quel état nous sommes ? Il faut qu'on arrive à créer des postes d'assistants médico-techniques auprès de l'ensemble des médecins qui ont besoin de cette assistance en médecine générale, en médecine spécialisée de proximité pour mieux répondre aux besoins de la population. Première chose, je ne crois pas aux contraintes. Elles n'ont pas marché ailleurs. Il n'y a pas de raison que ça marche. Le vrai problème, c'est de se pencher sur l'attractivité. Pourquoi tel ou tel mode d'exercice n'est pas attractif ? Et dans ce cadre-là, les régions ont probablement des réponses à apporter qui sont spécifiques, différentes. En tout cas, ça m'étonnerait qu'il y ait un modèle général sur les modèles d'attractivité, sur le fonctionnement. Je veux dire, il y a une géographie qui est différente, il y a une population qui est différente. Je pense que, clairement, les régions ont un rôle important à jouer là-dessus. Et il faut se pencher sur, si on dit que dans tel exercice, par exemple, la médecine générale, M. Ortiz vient de le dire, ce n'est pas attractif pour les jeunes. Pourquoi ? Effectivement, si le travail de comptabilité, de secrétariat, leur mange une partie de leur activité, s'ils exercent de manière isolée, tout ça, ce sont des choses qui, pour les plus jeunes, sont beaucoup moins attractives. Et il faut raisonner là-dessus, travailler là-dessus. Et ce n'est pas forcément uniquement une question financière, effectivement. Anthony Masque, sur ces questions de mesures incitatives contre des mesures plus coercitives, ça a été rappelé, ça ne marche pas toujours. Il y a une réalité, c'est qu'il est vrai que nos concitoyens payent pour le système de santé et à un moment donné, c'est vrai qu'ils peuvent dire pourquoi est-ce que moi, je paye autant que mon voisin qui habite dans la région d'à côté et moi, je peine à avoir accès à un médecin traitant alors que lui, il y a accès. Donc ça, c'est une vraie question, c'est une question qui est légitime. Donc il faut y trouver des réponses. Question des mesures coercitives, on y pense régulièrement. C'est vrai que quand on va dans d'autres pays, ça ne marche pas forcément. L'incitation, c'est ce qu'on essaie de faire. Ça peine à montrer des effets. Alors c'est vraiment des dispositifs qui sont mis en œuvre. Il y a le sujet de l'augmentation du nombre de professionnels. C'est une partie de la solution. On a vu, ça ne va pas régler tous les problèmes. Il y a la question de comment est-ce qu'on travaille aussi entre les professionnels de santé. Et je pense qu'il y a une question de répartition des tâches et de réorganisation du système de santé qui est à réfléchir. On a un sujet, comment je fais dans une zone où j'ai un infirmier, une infirmière, un pharmacien, une pharmacienne et je n'ai plus de médecin. Comment est-ce qu'eux arrivent à prendre en charge les patients qu'ils voient au quotidien sans un médecin qui est présent physiquement ? Comment est-ce qu'on s'organise ? Tous ces sujets, ce sont des sujets qui sont à régler mais ça sous-entend qu'on arrive à se connaître entre professions. Et là, on rejoint le sujet de la réforme qui est en cours, d'une licence ou de système de licence qui mettrait plus en commun les professionnels et apprendrait à se connaître les uns les autres et pour ça, il faut savoir quelles sont les compétences mutuelles qu'on a et savoir que j'ai partagé tel cours avec telle autre profession quand j'étais en cours au premier cycle, c'est un élément important pour ensuite lui faire confiance, pour pouvoir ensuite lui confier une partie du suivi d'un des patients. Antoine Tenière, sans dévoiler les annonces du chef de l'État, il y a cette refondrement globale, est-ce qu'il faut s'attendre à une petite révolution du système de santé ? Je pense qu'il y aura des évolutions profondes, Bruno... Sans révolution ? Bruno Rioux l'a dit, il y a déjà eu pas mal d'éléments qui ont été repensés, le troisième cycle, il y a des réflexions encore sur le deuxième cycle, le premier cycle peut effectivement aussi faire l'objet d'un certain nombre d'évolutions qui permettent de donner plus de sens aux études, d'éviter le gâchis de temps ou le gâchis humain qui peut y avoir notamment avec la PACES et ce concours qui est dans sa forme actuelle, et puis pour donner plus de cohérence, plus d'interprofessionnalité dans l'apprentissage et probablement mieux orienter les étudiants en fonction de leurs compétences, de leurs capacités pour mieux répondre aux besoins du système de santé. Et on en vient à présent à notre dossier aujourd'hui consacré au plan pauvreté. Plusieurs fois reporté, il est enfin attendu ce jeudi et devrait contenir un nouveau système promis par Emmanuel Macron durant sa campagne pour simplifier le versement des aides sociales. Il est d'ailleurs inspiré du rapport de Julien Damont et de la députée Cloarec. Le détail avec Clément Perrault. Lutter plus efficacement contre la pauvreté tout en maîtrisant mieux les dépenses publiques, l'équation est délicate. Pour la résoudre, ce rapport remis au Premier ministre mercredi dernier propose une quarantaine de pistes. Parmi elles, une harmonisation des méthodes de calcul des aides sociales. La référence serait les revenus réellement touchés et non ceux touchés par le passé. Un système plus réactif donc et qui limiterait les erreurs, les induits et les rappels qui pèsent aujourd'hui sur les comptes publics. Pour simplifier l'avis des allocataires, le rapport prône un point d'entrée unique personnalisé. Sur une plateforme internet, par exemple, il serait possible de connaître, demander et gérer tous ses droits en une seule et même démarche. L'allocataire pourrait aussi bénéficier d'une carte d'identité unique permettant de gérer toutes ses relations avec la protection sociale. Autre mesure forte dans ce rapport, la mise en place d'un référent unique inspiré du modèle du médecin traitant. On pourrait presque l'appeler l'administrateur traitant. Il serait le guide de l'allocataire dans la jungle bureaucratique. Cette mesure, en réduisant la liste d'interlocuteurs, ferait baisser les coûts pour les pouvoirs publics. Ce rapport, en revanche, ne préconise pas la mise en place à court terme d'une allocation sociale unique. Même s'il estime cette ambition légitime, il la juge trop complexe à mettre en oeuvre en l'état. Alors, à deux jours de la présentation du plan pauvreté par le gouvernement, et alors qu'on vient de le voir, les chiffres dévoilés par le Secours Populaire sont particulièrement alarmistes. Faut-il unifier le versement des prestations sociales pour en améliorer l'efficacité ? On ouvre le débat dans Sénat 360. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurence Rossignol. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste de l'Oise, ancienne ministre. Merci d'être avec nous. Valérie Létard est également avec nous. Bonjour, vous êtes sénatrice union centriste du Nord, également ancienne ministre. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Et puis, Julien Damont, en entendu, vous êtes avec la députée Christine Cloarec, l'auteur de ce rapport sur cette question délicate des justes prestations sociales. Et vous êtes par ailleurs professeur associé à Sciences Po. Merci d'être sur ce plateau. On se souvient, Laurence Rossignol, il y a eu pas mal de polémiques autour de la question des aides sociales avec des propos du chef de l'État, le pognon dingue. Ensuite, cette déclaration de Gérald Darmanin disant qu'il y avait trop d'aides sociales en France avant de rétro-pédaler. Est-ce que, malgré tout, et de façon volontairement un peu provoquante, il n'y a pas trop, justement, de prestations ou un système peu lisible finalement pour les Français qu'il faudrait lisser ? Alors, d'abord, je suis étonnée de constater à quel point on a adopté le vocabulaire technocratique sur faut-il lisser les aides sociales pour améliorer leur efficacité. C'est un vocabulaire technocratique. La lutte contre la pauvreté, elle est faite, bien entendu, de dispositifs, c'est mieux quand ils sont efficaces, mais elle est faite aussi de tout un ensemble de soutien et d'accompagnement qui ne passe pas que par les prestations qui sont versées aux familles. Bien entendu, il y a des familles qui, il y a ce qu'on appelle le non-recours, toujours dans le vocabulaire technocratique, c'est-à-dire, c'est les familles qui auraient droit, qui ont droit, mais qui ne font pas valoir leurs droits. On rappelle ce chiffre, 34% des personnes éligibles au RSA n'en feront pas la demande. Voilà. Donc, si le but du plan que le gouvernement présentera demain, c'est d'amener ces familles-là à faire valoir leurs droits, j'applaudis, dès demain, c'est très bien. En revanche, c'est difficile de discuter d'un plan qu'on connaîtra demain sur la base d'un rapport qui ne sera pas totalement suivi, donc on peut peut-être parler de ce qu'on attend, nous, ce qu'on voudrait voir annoncé demain par le gouvernement. Peut-être, si on veut vraiment lutter contre la pauvreté, dire qu'on renonce aux 7 milliards d'euros d'économies que le gouvernement a annoncées sur les dépenses sociales, parce que l'idée selon laquelle on pourrait aider mieux à faire baisser la pauvreté et en redistribuant moins d'argent est quand même une idée assez contre-intuitive. La question qu'on a, c'est une question de redistribution des richesses. Les richesses ne sont plus redistribuées comme elles ont pu être à une époque, c'est-à-dire que, je la fais très courte, la première façon de redistribuer les richesses, c'est la répartition entre le capital et le travail, c'est-à-dire que c'est le travail. Les gens travaillent, ils créent de la richesse et celui pour lequel ils travaillent leur redonne une partie de la richesse créée sous forme de salaire. On voit bien qu'il y a une pression très forte sur les salaires qui font que les gens ont des salaires trop bas pour être hors de la pauvreté même en travaillant puisque dans les indications d'aujourd'hui, on voit que les gens situent la pauvreté un tout petit peu en dessous du SMIC. Donc, il ne suffit pas d'avoir un travail pour être à l'abri du besoin. Et puis, la deuxième chose, c'est que le chômage enquisté dans la société française a mis fin à cette redistribution des richesses. Donc, après, comment on redistribue la richesse ? On va passer par l'impôt. Or, depuis un an, le gouvernement n'a donné que des signaux en faveur de ceux qui avaient besoin d'un plan riche. On a eu un beau plan riche avec les mesures sur l'ISF, la flat tax, etc. Et puis, déjà... Ça va peut-être changer, Laurence Rossignol, avec le plan pauvreté ? Donc, le plan pauvreté, il doit d'abord dire qu'on sort de cette logique qui est une logique mortifère pour nos sociétés de celle de la réduction absolue des dépenses sociales. Il y aura peut-être une approche différente. Quelles sont vos attentes de ce plan pauvreté ? Effectivement, je le disais, il y a peut-être aussi un nouveau système qui sera dévoilé d'aide, de versement des aides vers une allocation sociale unique. Alors, on n'en est pas là et si j'ai bien compris, le gouvernement n'a pas opté, en tout cas, pour la création immédiate d'une allocation sociale unique qui serait extrêmement compliquée. Et imaginer une allocation sociale unique pour des situations qui sont extrêmement hétérogènes, c'est compliqué. Par contre, assurer une situation de ressources minimum à toute personne, quelle que soit sa réalité, son statut, qu'il soit au minima social parce qu'il a perdu son emploi, qu'il soit effectivement dans une situation où il n'a jamais pu accéder à l'emploi, ou qu'il soit au SMIC à temps partiel ou bénéficiaire, eh bien, tout simplement, en un revenu minimum vieillesse, comment on fait en sorte que toutes ces personnes demain puissent avoir un socle minimum qui leur permette de vivre et de ne pas se retrouver dans une situation impossible. Car, il me semble qu'aujourd'hui, il faut effectivement faire en sorte que notre système soit moins compliqué, plus accessible, qu'on soit moins souvent effectivement dans des réalités où les méthodes qui ont été mises en place pour trouver des solutions à toutes ces familles en situation soit temporaire, soit durable, de précarité, eh bien, on voit bien que ces méthodes de calcul, d'analyse des situations, elles ne fonctionnent pas. Elles sont décalées par rapport, effectivement, à une situation à un moment donné et qu'aujourd'hui, on a besoin de remettre tout à plat pour que ce soit plus efficace. Parce que ça a été rappelé, on veut coller au revenu et non plus au revenu déclaré. Et si je peux me permettre, ce que nous attendons, je pense collectivement, au bénéfice des gens les plus fragiles, c'est que si un effort est à consentir en direction de la pauvreté, pauvreté des gens qui travaillent comme de ceux qui ont perdu leur emploi ou qui aspirent à trouver un emploi. Car que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas, moi, je pars du principe et je suis convaincue que la part des personnes qui sont en situation de pauvreté et qui ne veulent pas travailler n'est quand même pas la part majeure et loin de là. Mais par contre, comment lever demain tous les obstacles pour faire en sorte qu'ils puissent effectivement vivre dans une situation correcte ? Qu'ils soient, encore une fois, en situation d'aller au travail ou pas ? Mais ce que je ne comprendrai pas et je pense que nombre de Français ne comprendraient pas, c'est que ce plan pauvreté ne soit qu'une réorganisation de nos prestations sociales qui est pour seul et unique objectif ou pour objectif important de réduire les dépenses publiques en agissant sur les politiques de solidarité. Oui, à une réforme et à plus d'efficience, plus d'efficacité de la dépense publique pour améliorer les politiques de solidarité et permettre aux gens non pas d'être assistés mais d'avoir toutes les conditions pour retourner vers l'autonomie personnelle et professionnelle. Après, l'emploi n'est pas la panacée. Il y a des gens qui ne retourneront jamais vers l'emploi parce qu'ils ont d'autres problématiques sociales mais en tout cas plus d'efficacité mais à budget constant, à budget qui ne doit pas être à l'occasion taillé parce que s'il y a bien une chose que je partage et je ne suis pas une élue de gauche mais s'il y a une chose que je ne comprendrai pas, c'est moi je suis d'accord pour qu'on libère l'économie, qu'on essaye de tenter de nouvelles choses sur l'impôt sur la fortune par exemple des actionnaires aujourd'hui mais j'attends qu'en retour il y ait un résultat sur les emplois et la croissance. On le fait, on l'a testé, il faudra mesurer les résultats mais on ne peut pas en parallèle demander à la solidarité et aux gens qui sont dans des situations de fragilité effectivement de faire des efforts importants. En tout cas, voilà, une politique juste et équilibrée qui marche sur deux jambes, c'est ce que nous attendons. On va donner la parole à Julien Damont qui a travaillé sur toutes ces questions. C'est compliqué et c'est un des enseignements de votre rapport de simplifier le système. Ah oui, j'ai trouvé une belle formule en conclusion, c'est de dire simplifier c'est compliqué. Alors la formule paraît bien simple mais c'est peut-être un des grands enjeux car il est toujours facile d'ajouter un petit schmilblick, une petite mesurette miracle et de dire regardez comme je suis gentil j'ai réussi à améliorer l'accès à l'emploi ici des familles monoparentales, là-bas des allocataires du RSA. On est face à un système auquel personne ne comprend rien. Trois types de personnes n'y comprennent rien. Les experts s'y perdent. Alors en matière je pourrais vous entonner, je le ferais peut-être la litanie bureaucratique, technique, On va peut-être le voir sur ces écrans, il y a à peu près 16 prestations différentes aujourd'hui entre la prime d'activité, le RSA, l'allocation autonomie handicapée, enfin elles sont nombreuses ces prestations et elles bénéficient à 11% environ de la population française. Oui, et d'ailleurs on peut rentrer dans le détail, la prime d'activité n'est pas comptée dans ses minima sociaux, il faut en ajouter d'autres, les prestations logements qui sont révisées un peu au rabot à la dure sont aujourd'hui de plus en plus rapprochées de la lutte contre la pauvreté alors que ce n'est pas comme leur nom l'indique leur premier objectif. Mais je pense que d'une part dans l'architecture générale du système plus personne n'y comprend véritablement rien. Deuxième chose, ceux qui doivent gérer les prestations, les caisses d'allocations familiales, les caisses primaires d'assurance maladie, les centres communaux d'action sociale sont confrontés à une myriade de prestations dont les barèmes, dont les modes de calcul changent tout le temps. Et naturellement, troisième population, les gens concernés n'y comprennent rien. Autant quand on est riche, naturellement, j'ose dire naturellement, on peut avoir des experts comptables qui vous aident, autant quand vous êtes pauvre, c'est encore plus compliqué. Donc il y a deux sujets, à mon avis. Il y a celui des prestations qui sont très compliquées et donc il est compliqué de simplifier. Il y a un deuxième sujet que vous avez abordé, c'est l'aide des personnes. Alors aujourd'hui, le mot à la mode, c'est l'accompagnement. On pourrait appeler ça le travail social. Et là, en la matière, c'est tout aussi dispersé parce que plus vous êtes dans la mouise, c'est un terme que tout le monde peut comprendre, plus vous avez de contacts possibles ici avec Pôle emploi, là-bas avec votre caisse d'allocations familiales, là-bas encore avec votre conseil départemental et tout le monde se renvoie un peu là-bas. Donc dans ces deux gros dossiers que sont la réforme des prestations, plutôt pour tenter d'harmoniser et d'unifier plutôt pour tenter d'harmoniser et d'unifier, il y a là de très lourds chantiers. Ce n'est pas neuf que de le dire. D'ailleurs, en nous écoutant, je me mets là-dedans, je pense qu'il y a exactement 30 ans, avec des termes qui auraient pu un tout petit peu bouger, on aurait dit à peu près la même chose. Il y a exactement 30 ans, en 1988, on discutait de la création du RMI. À l'occasion des 30 ans du RMI, on doit pouvoir faire mieux que de répéter la même litanie. On s'en signole parce que c'est vrai que c'est un terme technocratique, mais le gouvernement veut accompagner aussi les ayants droit vers le travail. C'est ce qu'a annoncé Édouard Philippe. Oui, on ne peut que s'en satisfaire, à condition qu'en même temps, on ne parle pas de l'idée que si les gens ne vont pas vers le travail, c'est parce qu'ils ne veulent pas y aller et qu'il suffirait de baisser leur revenu de remplacement ou leur prestation pour qu'en fin de compte, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils se secouent un petit peu, puis bon, il vaut mieux aller bosser que de rester à la maison toucher les allocs, comme on dit au quotidien. Ce que je ne crois pas, je suis d'accord avec ce que disait Valérie Létard il y a un instant, la majorité des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui vivent mal, ne demandent qu'à vivre mieux et à travailler pour vivre mieux. Et on a des situations extrêmement diverses. sur cette affaire de réunifier les prestations, bien sûr, il faut faire le plus simple possible, il faut décloisonner les travailleurs sociaux, ils travaillent les uns à côté des autres, ils ne se parlent pas. Il y a plusieurs structures autour d'une famille en difficulté, il y a jusqu'à 7 intervenants sociaux, qui se succèdent et qui n'ont pas de travail en commun. Tout ça, c'est à améliorer. En même temps, si on a fait des prestations aussi différenciées, c'est aussi pour répondre à des spécificités de situation. Par exemple, vous évoquiez les mères monoparentales, les allocations pour les femmes qui élèvent des enfants seules, je dis les femmes, c'est le plus souvent des femmes, à un moment donné, on s'est rendu compte que les prestations de base ne suffisaient pas pour prendre en compte la spécificité d'une pauvreté qui est en train de s'installer. D'où des allocations particulières, parce que les enfants, c'est des charges particulières et quand on est tout seul à élever un enfant, ce n'est pas la même chose que quand on est deux, quand il y a deux salaires. Donc, comment on peut faire ça ? Il y a des départements qui travaillent aujourd'hui, il y en a presque 19 maintenant sur un revenu minimum d'existence, un revenu de base, c'est une très bonne base de travail, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que la cause de la pauvreté, ce n'est pas notre système d'aide sociale. Notre système d'aide sociale peut ne pas être aussi efficace qu'on voudrait qu'il soit, mais ce n'est pas là que réside la pauvreté dans le système d'aide sociale ou dans les dépenses qui seraient trop importantes. C'est vrai qu'il y a cette hétérogénéité des situations ? Alors, ce sujet des familles monoparentales, de l'isolement, a fait qu'en 1975, voilà, nous sommes encore plus loin que le RMI, on a créé l'allocation aux parents isolés, qu'on a fusionné dans le RSA. Ça y est, on est dans la techno. L'idée force, c'est que s'il y a une palette très large de prestations, c'est que chacune a été créée à un moment où il fallait répondre à un besoin particulier. Mais, je pense qu'il faut trancher dans cette palette très large, qu'il y ait 10 prestations, 20, 30, on doit pouvoir en trouver dans tous les sens. Il y a des familles de problèmes qui invitent à rapprocher les prestations. C'est même relativement simple, c'est assez simpliste à raconter, mais vous avez des personnes âgées qui bénéficient du minimum vieillesse, entre autres choses, parce qu'il y a plein de petites prestations derrière. On est bien d'accord que personne ne va forcer au travail les personnes âgées retraitées. C'est bon à rappeler, parce que quand on fait blog de toutes les aides sociales et qu'on dit « on va les foutre au boulot », il y a quand même une partie des gens qu'on ne va pas mettre au boulot. Deuxième type de population, vous avez les personnes handicapées. Les personnes handicapées, certaines d'entre elles, hélas, sont confrontées à l'impossibilité de travailler. Ce n'est pas un problème de marché, de l'emploi, et donc des prestations spécialisées comme cette allocation aux adultes handicapés que vous avez citées, on peut les ripolliner et les rapprocher d'une allocation sociale unique. Il y aura toujours, s'il y a l'allocation sociale unique, une base et quelque chose de particulier pour les personnes âgées d'un côté, pour les personnes handicapées de l'autre. Donc, il n'y a pas un rêve de grand soir que de faire une grande fusion, mais il y a à avoir un socle et des spécialisations, des compléments. Et avant de vous donner la parole, Valérie Létard, on sait qu'il y a quand même urgence, c'était rappelé, cette enquête du Secours populaire. Aujourd'hui, il y a 1 Français sur 5 en situation de précarité alimentaire. On voit les explications d'Éloïse Grégoire et on en parle après. Une mauvaise alimentation est un signe de pauvreté. C'est le résultat de ce 12e baromètre d'Ipsos pour le Secours populaire. Un Français sur 5 estime ne pas pouvoir s'offrir une alimentation saine pour assurer les 3 repas par jour. Un résultat particulièrement inquiétant. 27% admettent ne pas avoir assez d'argent pour acheter quotidiennement des fruits et des légumes. La cantine scolaire représente également un obstacle financier. Quand on voit qu'il y a 20% de gens dans ce pays de parents qui ont des difficultés financières pour payer la cantine scolaire. On voit bien que c'est plus de la moitié des personnes en difficulté. Or, on sait, les personnels de l'Éducation nationale nous le disent et nous le constatons nous aussi, que pour bien des familles modestes, le repas à la cantine est le repas principal dans ces familles. Plus largement, le baromètre souligne l'intensification de la pauvreté dans l'Hexagone. Près de 4 Français sur 10 reconnaissent avoir été dans une situation très précaire au moins une fois dans leur vie. Ce n'est pas seulement un problème qui touche et c'est déjà énorme les 9 millions de personnes qui sont dans cette situation mais c'est un problème qui est en train de ronger l'ensemble de la société et les Français en sont conscients, en sont angoissés avec tout ce que ça comporte. Le Secours populaire tire la sonnette d'alarme alors qu'Emmanuel Macron annonce dans deux jours son plan de lutte contre la pauvreté. Valérie Létard, il faut des mesures chocs dans deux jours de la part de l'exécutif justement quand on voit cette situation on le rappelait de précarité alimentaire. En tout cas, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que considérer que en agissant uniquement sur le retour à l'emploi sans regarder effectivement à garder une situation, un revenu socle quel que soit son contexte et sa réalité socio-économique serait une erreur parce que si on est en dessous d'un minimum nécessaire pour pouvoir vivre sans s'endetter et bien si on pense que budget si l'objectif caché c'est le budget et bien très vite on va se rendre compte qu'une personne qui se met à déraper parce qu'elle n'a plus les moyens de payer ses fluides de payer sa part résiduelle à charge du loyer de ne plus payer son électricité ou son chauffage elle va tomber dans le surendettement. Je me suis renseignée dans mon département du Nord qui est un département où la part de la population avec des très faibles ressources y compris faibles ressources salariées je dis bien le nombre de dossiers de surendettement est en train d'augmenter avec moins de surendettement lié au crédit mais beaucoup plus lié à la part restante à charge de loyer et énormément sur les dépenses d'énergie. Ce que je veux dire par là c'est que si effectivement ce socle d'accompagnement il diminue on va se retrouver avec des familles qui pour des raisons qui ne sont pas liées à une absence de volonté de bien faire ou de travailler mais jusqu'à un moment donné ce socle général quand vous avez des salaires au SMIC à mi-temps vous n'êtes pas forcément au RSA ou un petit peu pour compléter l'activité et que vous n'avez pas les situations complètes et bien il va falloir faire recours aux services sociaux des départements monter un dossier de surendettement créer de l'accompagnement et le coût pour la société il sera trois fois supérieur à celui d'un système qui permettra d'accompagner le retour à l'emploi et un complément pour arriver à un socle de solidarité encore une fois une solidarité pour les gens qui font aussi eux de leur côté un effort pour se remettre en situation il faut aider à la formation il faut aider à l'emploi il faut un filet minimum de sécurité pour les prestations et j'attire votre attention aussi sur le fait qu'on ne peut pas effectivement il y a des réalités différentes les personnes âgées les retraités il y a les personnes handicapées et il y a la catégorie des personnes qui sont à accompagner vers l'emploi certaines sont dans des situations de difficultés sociales qui font qu'elles ne seront pas employables demain et qu'il y aura d'autres étapes à passer pour il faudra faire attention de ne pas globaliser aussi des publics qui bien que n'étant pas handicapés ou retraités ne seront pas tous en situation d'aller à l'emploi demain il faut les aider à réussir ça aujourd'hui tout ne le permet pas et dernière chose attention aussi que sur les prestations à ressources égales droits égaux je m'entends et de ne pas s'arrêter à un revenu pour ne pas créer de ressentiment par exemple d'une personne qui est salariée avec un bas salaire ou d'une personne qui est retraitée par rapport à une personne qui est au RSA et à ressources égales droits égaux ça veut dire quoi que par exemple aujourd'hui un retraité qui a un peu plus de 900 euros de retraite il perd le bénéfice total par exemple de l'allocation logement puisqu'il n'a plus droit à l'APL il est au-dessus des critères il va se retrouver avec un loyer imaginons de 450 euros par mois il va avoir 50 à 100 euros d'allocation logement il n'aura pas le droit à la mutuelle prise en charge par la CMU quand on est une personne âgée la mutuelle c'est au moins 150 euros par mois comment il fait pour vivre et donc attention aussi qu'en séparant les publics au moment où on veut la réforme des retraites au moment où on plafonne l'évolution des retraites certes il faut faire des efforts mais reprenons bien garde à saucissonner la situation à la réalité sociale des gens regardons le contexte général et ne faisons pas une réforme sans regarder ce qui se passe dans les autres y compris sur toutes les aides au logement et ce qui va se passer sur le budget logement quand on voit l'impact du logement dans le sur-endettement c'est un risque ça Laurence Fossignol de voir certains publics pénalisés fragilisés plus que d'autres mais attendez dès lors qu'on annonce des dépenses beaucoup plus faibles pour les aides sociales il est clair que le risque il est qu'une série des publics qui aujourd'hui bénéficient de prestations ou d'aides soit exclue de ce bénéfice et que donc qu'elle soit plus exposée à la pauvreté je voudrais dire une autre chose sur la cohérence j'ai dit à un instant c'est incohérent de réduire les dépenses sociales comme le gouvernement l'annonce et de vouloir en même temps lutter contre la pauvreté c'est incohérent aussi de vouloir assécher les finances des collectivités locales faire reporter sur elles de plus en plus de charges en matière du contrat de pauvreté diminuer le nombre de fonctionnaires n'importe où n'importe comment parce que pour sortir de la pauvreté il ne faut pas simplement de l'argent il faut de l'accompagnement et il faut du dépistage et de la prévention je donne un exemple la médecine scolaire je ne sais pas comment on peut tout à la fois lutter contre la pauvreté et ne pas développer bien plus largement la médecine scolaire et l'accompagnement psychologique parce que ça fait partie de la pauvreté c'est tous les décrochages qu'on voit en ce moment je vous le disais en titre Emmanuel Macron veut en finir avec la pauvreté pour le chef de l'état il ne s'agit pas de présenter un énième plan charité mais bien une stratégie pour lutter contre les inégalités de destin dès le plus jeune âge les associations saluent l'ambition mais attendent à présent des actes concrets Clément Perrault L'annonce choc du plan pauvreté d'Emmanuel Macron c'est la mise en place pour 2020 d'un revenu universel d'activité Ce sera simple il n'y aura pas à naviguer au gré des allocations en perdant du temps de l'énergie ce sera équitable et transparent parce que les paramètres seront les mêmes pour tous parfaitement intelligibles quand aujourd'hui ils divergent selon les formules ésotériques Concrètement ce revenu universel d'activité fusionnera plusieurs minima sociaux Leur liste complète n'est pas encore définie mais seront concernés pour sûr le RSA les APL et une prime d'activité Ce revenu sera un seuil minimal de dignité garanti à tous il sera soumis à des droits et devoirs supplémentaires Cette mesure est loin d'être la seule du plan pauvreté présenté aujourd'hui pour une enveloppe globale de 8 milliards d'euros répartis sur 4 ans le président souhaite notamment une hausse des contrats d'insertion par l'activité économique un système de repas à la cantine pour 1 euro pour les revenus les plus modestes la distribution de petits déjeuners dans les écoles prioritaires ou encore la création d'un service public de l'insertion afin d'améliorer l'accompagnement vers un emploi Au-delà du catalogue l'approche macronienne de responsabilisation des allocataires et d'encouragement à l'insertion par le travail a semblé séduire les acteurs sociaux présents pour ce discours C'est un plan ambitieux un plan qui invite vraiment à un changement de société et de ne plus inscrire les personnes en situation de pauvreté dans un carcan ou dans une sous-catégorie de personnes de la République Il pose enfin des choses claires avec la volonté de sortir les gens de la pauvreté sans l'entretenir et sans se satisfaire de leur donner une tente et une gamelle de nourriture Moi ce que je relève c'est quand même la contradiction qu'il y a avec la volonté du président de la République d'éradiquer la pauvreté y compris en parlant de la création d'un nouveau service public alors qu'en même temps si je puis dire il restreint le champ d'action actuellement de la fonction publique Car derrière les intentions affichées ce que soulignent les acteurs de terrain c'est la nécessité de passer rapidement des paroles aux actes Et on va voir comment ce plan pauvreté a été accueilli par les parlementaires avec vous Tam Tranuy à vos côtés à la sénatrice communiste du Val-de-Marne Laurence Cohen Laurence Cohen le président de la République a dévoilé ce matin un plan de lutte contre la pauvreté avec 21 mesures avec notamment une refonte des aides sociales des priorités affichées pour le retour à l'emploi ou encore sur la petite enfance est-ce que ça va dans le bon sens pour vous ? Écoutez un plan de pauvreté s'impose quand on voit le nombre de personnes qui effectivement vivent la pauvreté ce ne sont pas seulement celles et ceux qui sont privés d'emploi mais il y a aussi des travailleurs il y a beaucoup de familles monoparentales dont les femmes donc c'est vrai qu'il y a une véritable urgence par contre je suis particulièrement perplexe sur le fait que le président de la République ne s'attaque pas aux causes de la pauvreté parce que la pauvreté elle n'est pas comme ça une fatalité elle provient de choix politiques qui sont faits des choix politiques incomplets incomplets donc pour vous incomplets parce que des choix politiques qui sont faits par son gouvernement qui ont été faits aussi par les précédents gouvernements et notamment le sien quand il s'est attaqué à précariser davantage le travail le flexibiliser tout ça entraîne les travailleuses et les travailleurs vers plus de difficultés donc vers la pauvreté donc quand il dit qu'effectivement il va pouvoir rassembler les allocations ça c'est intéressant parce que ça va peut-être permettre aux personnes d'avoir une démarche beaucoup plus facile et on sait qu'il y a des gens qui renoncent justement à des allocations auxquelles ils ont le droit Ce revenu universel d'activité c'est l'une des grandes annonces de ce matin Donc si vous voulez ça ça peut être intéressant mais ceci étant dit pour le reste en même temps il fait les poches des plus pauvres pour moi Oui effectivement un mot sur le financement 8 milliards d'euros sur 4 ans est-ce que c'est suffisant est-ce que c'est à la hauteur des enjeux on entend beaucoup à gauche dire notamment la flat tax c'était beaucoup beaucoup plus d'argent Écoutez moi Moi ce que je pense surtout c'est où est-ce qu'il prend cet argent parce que je ne l'ai pas entendu dire par exemple qu'il s'insurgeait contre les 407 milliards qui sont dans les poches des actionnaires du 440 depuis 2009 Par contre par rapport aux seniors il va augmenter la CSG c'est-à-dire qu'il va précariser les retraités et il va les entraîner vers plus de pauvreté Pareil pour les jeunes Donc les mesures qu'il prend il va chercher l'argent où et est-ce qu'il ne va pas encore réduire un certain nombre d'aides pour en quelque sorte déshabiller Pierre pour habiller Paul Est-ce que vous reconnaissez néanmoins que c'est la jambe gauche du gouvernement qui se met en marche avec ce plan pauvreté ça va un petit peu à l'encontre de l'image du président des riches des plus riches ? Moi je ne pense pas je pense que de toute façon il est toujours le président des plus riches mais comme sa cote de popularité baisse dangereusement il veut montrer un grand coup de communication De l'affichage avec des choses qui peuvent être intéressantes mais qui sont largement insuffisantes parce que s'attaquer à avoir un vrai plan de pauvreté il y a des mesures sociales qui ne sont pas à la hauteur mais il y a aussi s'attaquer à tout ce qui est éducation à ce qui est culture à ce qui est accès justement à tout ce qui compose la vie or ça il ne s'y attaque pas du tout Merci beaucoup Laurence Cohen pour votre réaction à ce plan pauvreté présenté donc ce matin par Emmanuel Macron Merci à vous Merci à vous Tam et justement comment joindre les deux bouts avec moins de 1000 euros par mois c'est le quotidien de Cathy cette mère de trois enfants installée à Lille son portrait est signé Cécile Cixou Bon à la semaine prochaine A bientôt A bientôt Au revoir Cathy est agent d'entretien toutes les semaines elle vient faire deux heures de ménage chez ce particulier il y a deux ans cette mère de trois enfants est tombée malade elle a perdu la moitié de ses employeurs et de son salaire aujourd'hui elle travaille 18 heures par semaine et gagne 600 euros par mois Vous vous préparez à Cathy Bon restant de pâtes d'hier soir pour le midi ça évite de cuisiner comme ça je peux manger directement juste à réchauffer au micro-ondes hop Ce midi elle mange mais la plupart du temps elle saute des repas Et au midi je ne mange pas je ne mange que le soir Pourquoi ? Pour faire des économies D'après ses calculs elle dépense entre 70 et 100 euros de course par semaine pour la famille Si admettons j'achète que des pâtes et que je varie entre pâtes et frites ça va me revenir moins cher si je veux faire admettons de meilleurs repas par exemple un petit peu de saumon ou des trucs comme ça mélanger avec des pâtes faire des tosses ça coûtera plus cher Difficile pour Cathy de manger équilibré difficile aussi de payer le reste des charges Peu aider à la fin du mois elle a du mal à joindre les deux bouts elle est menacée d'expulsion de son logement Je suis payée selon les clients que j'ai ça part de 8,5 euros à 10 euros Quand on compte les factures le gaz l'électricité l'eau le loyer la nourriture la granting pour les enfants parce qu'il faut payer ça aussi les abonnements téléphoniques et tout ce qui s'ensuit voilà les 600 euros ils sont partis en fumée Vos propres enfants qui vous disent bah alors t'es notre mère on a rien dans notre assiette pourquoi on a pu pourquoi tu fais toujours des pâtes en tant que maman c'est pas facile à vivre Déjà menacée d'expulsion il y a 10 ans elle s'était tournée vers l'association ATD Carmonde depuis elle est devenue militante Je sens plus à ma place je fais des choses et rien que le fait de sentir faire quelque chose pour soi-même et pour les autres c'est ce que je voulais Redonner confiance à des personnes en situation d'extrême précarité c'est l'un des objectifs de l'association ATD Carmonde qui lutte contre la misère Une personne pauvre entre guillemets c'est une personne qu'on considère comme rien du tout vous comprenez et dont on ne reconnait pas les valeurs et l'énergie la ténacité qu'il y a pour se lever le matin alors que c'est la merde je dois vous avouer franchement que voilà moi j'ai des situations que certaines personnes vivent je ne résisterai pas Sortir de la pauvreté c'est le rêve de Cathy la jeune lilloise ne demande qu'à travailler plus mais manque d'accompagnement pour revenir à temps plein dans le marché du travail Et Henriette Stenberg secrétaire nationale du secours populaire et notre invité le face à face c'est tout de suite Bonjour Henriette Stenberg merci d'être avec nous ça vous fait réagir ce reportage que l'on vient de voir ces mères célibataires qui vivent avec moins de 1000 euros par mois ce sont des situations que vous connaissez bien qui se multiplient aujourd'hui ? Ce sont des situations que nous connaissons bien et il n'empêche que chaque fois qu'on les entend c'est déchirant Nous savons à quel point la lutte est difficile pour les personnes qui n'ont pas de quoi subvenir convenablement à leurs besoins qui travaillent pourtant et qui ne parviennent pas à la fois à se nourrir à nourrir leurs enfants et à pouvoir répondre aux enfants qu'est-ce qui fait que nous on n'a que des pâtes dans l'assiette On a beau le savoir nous les rencontrons partout sur tout le territoire national mais chaque fois que nous les rencontrons c'est encore et encore le malheur qui frappe Pour nous c'est essentiel de faire en sorte que d'abord la précarité alimentaire recule que les personnes aient de quoi manger qu'elles puissent dignement de quoi donner à manger qu'elles disposent de quoi dignement donner à manger à leurs enfants C'est une question déterminante et le Secours Populaire se bat sur ces sujets depuis des décennies et bien qu'en se battant là-dessus nous ne sommes toujours pas parvenus à faire en sorte que les personnes aient suffisamment à manger et notre dernier sondage montrent que la situation se dégrade Justement, le baromètre Ipsos du Secours Populaire montre cette précarité alimentaire l'alimentation c'est devenu une dépense problématique c'est un des enseignements du baromètre Ipsos Secours Populaire C'est devenu plus exactement il sort de façon plus nette plus ostensible que c'est devenu une question essentielle et pour nous c'est une question qui concerne l'ensemble de la population de notre pays mais aussi l'ensemble de la population d'Europe parce qu'il y a des moyens qui existent pour faire en sorte que les associations puissent créer les conditions pour que les personnes vivent dans de meilleures conditions mais ce n'est pas le cas par exemple si on se tourne vers l'Europe pour nous la priorité des priorités c'est que le fonds d'aide aux plus démunis non seulement ne soit pas diminué mais soit sérieusement augmenté du fait qu'il y a plus de pays aujourd'hui qui sont dans l'Union Européenne que ceux qui y étaient en 94 et puis ensuite en 2014 donc les montants n'ont pas cru à du proportion de l'entrée de nouveaux pays et aujourd'hui qu'ils ont commencé à travailler sur le futur budget non seulement ils n'envisagent pas de faire progresser les moyens financiers nécessaires pour le FEAD mais de surcroît ils envisagent même de le faire décroître il y a des solutions au niveau européen c'est ce que vous dites il y a des solutions au niveau européen il y a aussi des choses qui se mettent en place qu'on a vu Emmanuel Macron présenter aujourd'hui son plan de lutte contre la pauvreté ça c'est 8 milliards d'euros c'est ce qu'il annonce est-ce que c'est un changement réel d'échelle ce montant pour vous je ne sais pas vous dire si c'est réellement un changement d'échelle ce que je sais vous dire c'est que la parole du président ce matin dans sa façon de parler des personnes pauvres était une vraie reconnaissance de leur dignité et que c'est une bataille que mène le Secours Populaire comme d'autres collègues depuis des années et que pour nous c'est très important ça ne suffit pas à remplir l'assiette mais la reconnaissance de la dignité des personnes et des combats qu'elles mènent pour pouvoir vivre et sortir de leur situation dans lesquelles elles n'ont pas des moyens suffisants pour vivre pour nous c'est très important est-ce que les 8 milliards ça va suffire ou est-ce que ça ne va pas suffire le Secours Populaire vous répondra pas en milliards mais il vous répondra en nombre de personnes reçues nous avons l'année dernière reçu plus de 3 millions de personnes est-ce que l'année prochaine nous en recevrons moins pour nous l'évaluation c'est le nombre de personnes auxquelles nous apporterons la solidarité mais dans l'approche également du président de la République il y a un changement peut-être il veut en finir avec ce qu'on appelle les inégalités de destin ça aussi vous l'avez constaté dans le baromètre Ipsos Secours Populaire l'immense majorité des Français reste convaincue finalement que leurs enfants seront encore plus vulnérables face à la pauvreté oui et c'est pour nous une grande source de préoccupation quand le président parle du déterminisme social et de la reproduction de la pauvreté de génération en génération il a parfaitement raison mais il faut en sortir donc il propose d'en sortir allons-y pour nous c'est essentiel de faire en sorte que les enfants puissent vivre au moins aussi bien et si possible mieux que leurs parents c'est l'adversé pour les jeunes enfants des crèches dans les quartiers défavorisés ça ça va dans le bon sens selon vous ? ça va certainement dans le bon sens à condition que ce soit fait toute la question c'est le passage de la théorie à la pratique pour nous c'est ce qui nous permettra de dire si l'annonce du plan se trouve confirmée dans la réalité le président a donné 4 ans nous espérons que évidemment ça va se faire dans les 4 ans nous aimerions que ça aille le plus rapidement possible et la préoccupation essentielle en partant des enfants est pour nous une question tout à fait déterminante de même la proposition qui est faite de ce que les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance puissent être accompagnés et ne se retrouvent pas dans la rue à 18 ans qu'il y ait la proposition de faire en sorte que tous les jeunes soient scolarisés sous une forme ou sous une autre jusqu'à 18 ans nous trouvons qu'il s'agit d'une mesure ou deux mesures très importantes encore faut-il qu'on puisse les mettre en oeuvre et que ce ne soit pas au détriment de ceux qui auraient des difficultés déjà je voudrais avoir votre avis sur la fusion des prestations sociales et la création de ce revenu universel d'activité ça c'est quelque chose qui va justement peut-être améliorer l'efficacité des aides en France je ne suis pas en mesure de vous répondre je n'en sais strictement rien mais ce que je sais par expérience c'est que chaque fois qu'on a proposé de simplifier le résultat n'a pas été une simplification ça a complexifié les choses nous espérons que ce sera pensé en coordination avec ceux qui sur le terrain sont en contact des populations pour qu'on ait une chance de faire avancer dans le bon sens les choses décidément la commission d'enquête du Sédin sur l'affaire Benalla n'en finit pas de provoquer des remous et ce jusqu'au plus haut sommet de l'Etat selon une information de nos confrères de l'Obs Emmanuel Macron a même téléphoné à Gérard Larcher pour dire son agacement et lui rappeler de veiller à l'équilibre des institutions les explications de Flora Sauvage c'est un coup de fil auquel Gérard Larcher ne s'attendait pas mardi dernier à la veille de la reprise des auditions de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla Emmanuel Macron appelle Gérard Larcher pour se plaindre de la tournure des travaux de la chambre haute il reproche à la commission d'enquête de ne pas respecter le principe de la séparation des pouvoirs et de vouloir contrôler l'exécutif Une erreur selon le président du groupe Les Républicains du Sénat Il se trompe sur le rôle du Parlement qui est de contrôler l'exécutif les actions gouvernementales quand M. Dorosière contrôlait par exemple la comptabilité de l'Elysée est-ce qu'il y avait un problème vis-à-vis de la séparation des pouvoirs ? Eh bien non Hier, Gérard Larcher reprécisait le rôle de la commission d'enquête du Sénat Quel est l'objet de cette commission d'enquête ? Il s'agit de savoir comment fonctionnent les services de sécurité associés au maintien de l'ordre et le service de protection des hautes personnalités C'est ça l'objet de la commission d'enquête Devant la commission d'enquête hier le chef de cabinet du président de la République a tenu à préciser les conditions de sa venue au Sénat Le président de la République m'a autorisé à venir devant vous Oui j'ai bien dit autorisé Ce faisant il souhaite contribuer à la manifestation de la vérité Chers collègues seul M. Larcher la parole Des propos qui ont fait grincer des dents dans les rangs des sénateurs Tout citoyen qui est convoqué par une commission d'enquête parlementaire doit déférer à la convocation C'est tout Nul n'est au-dessus des lois à cet égard Hier lors des auditions de la commission d'enquête les sénateurs ont pu percevoir les éléments de langage de l'Elysée Et on va poursuivre le décryptage avec vous Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat Alors Tam au cœur des griefs d'Emmanuel Macron sur la façon dont se déroule cette commission d'enquête parlementaire il y a la question de la séparation des pouvoirs Effectivement le chef de l'Etat n'aurait pas digéré des propos de Philippe Bas le président et l'ère de la commission d'enquête qui aurait dit que le Parlement contrôle l'exécutif l'exécutif mais pas l'Elysée estime le président de la République qui a fait lire à tous ses collaborateurs la même phrase cette phrase que l'on vient d'entendre dans le reportage de Flora Sauvage qui a été prononcée par le chef de cabinet François-Xavier Loche Nous venons mais seulement parce que nous sommes autorisés par le chef de l'Etat Écoutez Le président de la République en m'autorisant à venir devant vous a souhaité à contribuer à la manifestation de la vérité Le président de la République a autorisé certains de ses collaborateurs à venir devant vous afin de contribuer à la manifestation de la vérité Le président de la République m'a autorisé à venir devant vous En clair le directeur de cabinet Patrick Straud le chef de cabinet le secrétaire général de l'Elysée sont donc tous au diapason ils viennent autorisés par le président de la République en tant que personnel de l'Elysée ils estiment qu'ils ne sont pas obligés de témoigner devant le Parlement et le font seulement parce qu'Emmanuel Macron y met donc de la bonne volonté la réponse des sénateurs Jean-Pierre Soeur en premier rapporteur socialiste a toujours été la même personne ne peut se soustraire à une convocation d'une commission d'enquête parlementaire sauf le président de la République et cela en vertu justement de la séparation des pouvoirs quant à l'objet de la commission d'enquête dont se plaindrait donc Emmanuel Macron il est parfaitement conforme à la constitution toujours selon Jean-Pierre Soeur qui rappelle que le Parlement certes contrôle l'action du gouvernement mais il évalue aussi les politiques publiques c'est-à-dire les administrations or l'Elysée en est une ils sont donc parfaitement fondés à enquêter sur la question de la sécurité du chef de l'État pour la réponse du juriste mais il y a des réponses beaucoup plus politiques à cet argument de la séparation des pouvoirs et oui au cœur de l'été les sénateurs étaient passablement agacés il faut dire en entente Patrick Stroda le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron Alexis Colleur le secrétaire général se référait constamment à la question de la séparation des pouvoirs pour ne pas répondre à certaines questions et ils ont montré à l'exécutif que lui-même ne respectait pas parfaitement l'une de ses pratiques le fait d'avoir par exemple des conseillers du Premier ministre qui sont aussi des conseillers du Président de la République ils sont 11 dans ce cas c'est légal mais ça lui pose tout de même quelques problèmes écoutez Philippe Bas le Premier ministre à travers son cabinet prend des décisions ces décisions figurent dans les relevés de conclusion des réunions interministérielles qu'on appelle communément les bleus et si un conseiller du Président de la République est également conseiller du Premier ministre on est en droit de se demander si la décision du gouvernement est une décision du Président de la République ou une décision du gouvernement or le Président de la République de par son statut constitutionnel n'est pas responsable devant le Parlement tandis que le gouvernement est responsable devant le Parlement ce petit moment de court constitutionnel dans la commission d'enquête c'était donc la réponse du berger à la bergère vous nous reprochez de ne pas respecter la séparation des pouvoirs mais vous ne le faites pas non plus avec ces conseillers qui selon leur tâche peuvent être sous le contrôle ou non du Parlement ce mélange des genres c'est aussi l'une des choses que la commission d'enquête cherche à démontrer avec l'affaire Benalla l'histoire d'un conseiller élyséen qui a exercé un pouvoir indu sur l'administration qui est la police tout l'enjeu c'est donc de savoir si cela est dû à des manquements individuels ou au dysfonctionnement de la machine élyséenne et on va continuer à en parler justement avec mon invité Jean-Yves Lecomte bonjour vous êtes membre de cette commission d'enquête parlementaire on vous a entendu à plusieurs reprises intervenir lors des auditions que pensez-vous tout d'abord de l'actualité du fait que le président de la République est appelé Gérard Larcher pour se plaindre du déroulé de la commission d'enquête écoutez en absolu que le président de la République et le président du Sénat se téléphonent ce n'est pas en soi un drame institutionnel et le président du Sénat visiblement n'a rien dit sur l'entretien toutefois compte tenu de l'ambiance depuis deux jours on peut imaginer les spéculations vont bon train on a vu vous l'avez dit depuis deux jours on a l'impression qu'Emmanuel Macron est le garde du corps de monsieur Benalla en tout cas il a mobilisé la garde des Sceaux sur le sujet et on a l'impression finalement qu'il voudrait mettre un périmètre de sécurité autour de l'Elysée c'est bien juste le sujet de cette commission d'enquête que d'évaluer comment aujourd'hui le pouvoir exécutif fonctionne les responsabilités de chacun et si bien entendu il n'y a pas une prééminence de la présidence de la République sur l'ensemble du pouvoir exécutif qui fait qu'en fait personne ne lui résiste ce coup de fil illustre cela précisément en soi écoutez je n'étais pas présent donc je ne peux pas vous dire donc je préfère ne pas spéculer moi ce que je constate c'est que si le président de la République téléphone au président du Sénat pour lui dire écoutez ce qui se passe à l'intérieur de votre institution c'est pas très correct il y a une espèce de confusion et ce que ça veut dire que c'est un pas de plus dans le non-respect du Parlement est-ce que c'est finalement le fait de refuser au Parlement des pouvoirs de contrôle sur l'exécutif enfin est-ce qu'on est à la veille d'une démocratie illibérale en France pour vous il n'y a donc pas de déséquilibre institutionnel qui est manifesté par cette commission d'enquête on le dit le président de la République n'aurait pas digéré certains propos de Philippe Bas qui aurait dit que le Parlement contrôle l'exécutif est-ce que ça va à l'encontre de la séparation des pouvoirs bien entendu non c'est le rôle du Parlement que de contrôler l'exécutif qui sont à la fois auprès du président de la République et du gouvernement mais si le président de la République a décidé ce genre de choses c'est bien qu'il considère que le pouvoir exécutif est un tout et le Parlement n'aurait pas le droit de contrôler cela c'est une conception assez particulière de la démocratie Oui je précise que vous étiez à l'origine de cette question de ces conseillers communs à Edouard Philippe et à Emmanuel Macron cela montre pour vous une confusion des genres au sein de la machine de l'exécutif ? Ça peut en montrer une et en tout cas la conception que montre Emmanuel Macron avec cette volonté d'avoir des conseillers communs c'est de faire bloc et qu'il n'y ait pas de séparation entre les deux alors qu'il n'essaye pas maintenant de faire de la sémantique sur on contrôle l'action du gouvernement on ne contrôle pas l'Elysée et l'Elysée serait quoi ? Une bulle sans aucun contrôle pendant 5 ans il pourrait faire ce qu'il veut sans aucun contrôle je lui rappelle quand même que le budget de l'Elysée il est voté par le Parlement Est-ce que vous pensez que la commission d'enquête va trop loin en entendant aussi les accusations d'instrumentalisation de cette commission d'enquête ? Écoutez, là où il faut faire attention c'est que la commission d'enquête doit être réellement sur les questions institutionnelles et c'est pour ça qu'aujourd'hui le président de la République il voit que finalement c'est parce qu'on insiste sur les dysfonctionnements internes au pouvoir exécutif sur le manque de contrôle sur la prééminence du président de la République et de la présidence et de ceux qui peuvent s'en prévaloir la question nous avons fait très attention au sein de la commission d'enquête à ne pas interférer sur les actions en justice Oui, l'enquête judiciaire et à partir du moment où l'enquête judiciaire elle est à côté et où les droits de la défense de M. Benalla sont respectés les questions sur les dysfonctionnements institutionnels ils sont complètement légitimes pour cette commission d'enquête que je rappelle est politique On va maintenant revenir sur ce coup de fil qu'aurait passé Emmanuel Macron à Gérard Larcher Le chef de l'Etat s'est ému du traitement réservé aux membres de son cabinet tous convoqués par la commission d'enquête parlementaire On va pour en parler retrouver Tam Tranui toujours en direct de la salle des conférences avec le sénateur LR des Hauts-de-Seine Roger Carucci Roger Carucci votre réaction à ce coup de fil On a appris qu'Emmanuel Macron mardi soir avait appelé Gérard Larcher pour se plaindre du déroulé de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla J'ose espérer que le président de la République n'a pas appelé le président du Sénat juste pour ça J'ose espérer qu'il l'a appelé pour parler de la réforme constitutionnelle de la réforme des institutions et qu'à l'occasion il lui a glissé un mot Parce que si franchement le président de la République n'a appelé le président du Sénat que sur l'audition de M. Benalla qui ne travaille à ma connaissance plus pour l'Elysée c'est que franchement il y a un problème constitutionnel lourd En tout cas on a confirmation de cet appel mais on ne sait pas exactement ce qu'il se serait dit ce qui se mire c'est que le président n'aurait pas digéré des propos de Philippe Bas qui a dit que le parlement contrôle l'exécutif Est-ce là un problème par rapport à la question de la séparation des pouvoirs ? que le parlement que le parlement contrôle l'exécutif c'est la constitution donc j'ose espérer aussi que le président de la République n'est pas choqué par la constitution française qu'il est censé appliquer donc non je ne pense pas je pense que on voit bien que ça monte depuis quelques jours on a la garde des Sceaux qui dit comment comment mais cette commission d'enquête mais non pas du tout on a Benjamin on a Benjamin Griveaux le porte-parole qui vient de dire mais il serait normal que cette commission d'enquête au Sénat soit présidée par un En Marche quand on voit ce qu'a été la commission d'enquête à l'Assemblée présidée par En Marche qui a abouti en fait à rien c'est à dire qu'on l'a bâclé ça voulait dire en fait on aurait préféré qu'il n'y ait pas de commission d'enquête au Sénat il faut faire ici qu'il y ait deux groupes majoritaires LR et c'est dommage pour eux mais enfin ils sont 20 sur 348 au Sénat on est désolé absolument désolé d'être plus nombreux mais voilà alors si le président de la République a appelé pour parler de tout dans la réforme constitutionnelle ce que j'espère à la limite très bien s'il n'a appelé que pour l'affaire Benalla je m'étonne parce que je ne comprends pas au mois de juillet on nous disait l'exécutif disait cette affaire va faire pchit n'existe pas ne représente rien pourquoi est-ce que tout le gouvernement président compris maintenant se mêle de cette histoire si monsieur Benalla n'est rien ne sait rien ne correspond à rien et qu'il n'y a que des dérapages personnels franchement qu'on laisse la commission d'enquête faire son job et monsieur Benalla répondre il s'était proposé lui-même au mois de juillet de venir donc bienvenue cela montre en tout cas une tension inédite entre l'exécutif et le parlement quel est le regard de l'ancien ministre des relations avec le parlement sur cette situation moi je le dis depuis plusieurs mois je suis très étonné de la manière dont le gouvernement traite le parlement je considère que le parlement est mal traité depuis des mois bien avant l'affaire Benalla sur l'ordre du jour sur la manière de travailler sur les informations données sur la présence des ministres sur la future réforme sur la future réforme constitutionnelle tout ça rend les relations entre le parlement et le gouvernement très compliquées et entre le parlement et le président de la république très compliquées là-dessus se greffe cette affaire et ces commissions d'enquête ça fait beaucoup moi je pense que le président de la république et le premier ministre est bien inspiré de recevoir le président du sénat de recevoir le président de l'assemblée et de dire bon maintenant on met sur la table pourquoi est-ce que ça va pas qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les relations entre le gouvernement et le parlement pour respecter les droits du parlement pour ne pas empiéter et pour que les choses se passent normalement c'est pas le cas aujourd'hui C'est l'heure de votre rubrique sénateur à domicile aujourd'hui nous allons en Mayenne terre d'élection du sénateur LR Guillaume Chevrolier et on va s'intéresser aujourd'hui à la restauration du patrimoine à travers deux exemples c'est un reportage d'Éloïse Grégoire En Mayenne, Saint-Suzanne est une commune de 1000 habitants aux aires de cartes postales son château attire plus de 100 000 visiteurs par an pourtant il y a encore quelques années il était en ruine le lierre poussé à l'intérieur le toit s'effondrait le château se réveille donc d'un long sommeil le travail ici a duré 50 ans il a fallu des efforts de la commune qui a commencé à acheter des petits bouts de rempart qui étaient à vendre c'était un effort magistral de la commune pendant 20 ans qui a dû acheter le château avec des prêts à 16,5% à l'époque donc c'est fortement indetté il y a un effort forcément décontribuable derrière Guillaume Chevrolier est sénateur de la Mayenne pour lui la valorisation du patrimoine est primordiale je crois qu'investir dans le patrimoine et investir dans le patrimoine dans nos territoires c'est un formidable effet levier pour recréer des dynamiques territoriales on voit il y a des sites touristiques emblématiques qui sont saturés aujourd'hui et bien il faut redéployer les touristes vers des sites moins connus mais qui ont autant d'attrait La Mayenne est le premier département en nombre de châteaux habité le mécénat est donc important dans la région le conseil départemental subventionne le château de Saint-Suzanne tous les ans il verse près de 300 000 euros pour sa restauration et cette année c'est au tour de ses remparts prévenir plutôt que guérir c'est faire des travaux d'entretien avant que les choses s'effondrent parce qu'une fois qu'elles sont effondrées les réparer ça coûte extrêmement cher donc effectivement il faut avoir une vision en bon père de famille à quelques kilomètres de là se dresse l'abbaye de Clermont le plus grand monument cistercien de l'ouest de la France à la différence du château de Saint-Suzanne ce chef d'oeuvre du XIIe siècle est en difficulté Guillaume Chevrolier rencontre aujourd'hui l'association qui se bat pour sa conservation on va d'ailleurs dès le mois prochain faire un étaiment provisoire du pignon parce qu'il peut s'écrouler que dans deux ans mais il peut s'écrouler demain aussi personne n'est capable d'évaluer la dangerosité de la chose une partie de sa restauration est financée par le ministère de la culture avec l'aide de la région à hauteur de 70% seulement il manque encore 30% pour faire vivre l'abbaye de Clermont et l'argent public ne suffit pas tout ne viendra pas de l'Etat mais il faut travailler le mécénat il faut travailler d'autres formes de financement innovants pour faire en sorte qu'il puisse y avoir de la restauration et puis également des animations culturelles pour faire vivre et faire connaître ces sites historiques les bonnes années, l'abbaye accueille près de 2000 visiteurs nous ce qu'on souhaite c'est d'abord donner envie à des gens plus jeunes que nous de venir reprendre la suite parce qu'on veut absolument que ce site continue de vivre l'abbaye de Clermont illustre bien un patrimoine français à deux vitesses indéniablement riche mais parfois poussiéreux et bien fatigué Bonjour Guillaume Chevrolier, merci d'être sur ce plateau on a entendu dans ce reportage de Louise Grégoire cette France finalement aux deux visages avec un patrimoine à deux vitesses c'est un juste descriptif selon vous ? Oui et c'était ma volonté de mettre en lumière mon département de la Mayenne qui est riche en patrimoine alors il y a du patrimoine qui a été restauré et qui est animé et s'il a été restauré et s'il est animé c'est par la volonté des élus locaux et également par l'investissement d'associations avec des bénévoles d'associations qui se sont mobilisés pour la restauration et en plus qui se mobilisent maintenant pour l'animation au travers soit de musées ou au travers de festivals divers et variés pour faire de l'animation dans nos territoires donc là il y a des résultats concrets dans Sainte-Suzanne, c'est été restauré ça fonctionne, il y a un centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine il y a également un site qu'on a visité qui est un musée de la préhistoire sur le site de Sauges et de Taurigny ça crée une véritable dynamique territoriale c'est ce que vous dites comment vous l'expliquez ? c'est les Mayennais eux-mêmes qui s'emparent de leur patrimoine ? je pense que les atouts de territoire comme la Mayenne c'est d'avoir cette richesse patrimoine immobilier un patrimoine aussi paysager et les Mayennais se l'approprient et c'est un formidable levier pour travailler à l'attractivité de notre territoire donc on a besoin des Mayennais pour qu'ils soient ambassadeurs de leur patrimoine et c'est important aussi que des gens de l'extérieur et le département de la Mayenne qui est la porte d'entrée vers la Bretagne c'est un département qui est traversé par beaucoup de personnes et bien moi je souhaite que les personnes qui traversent ce département s'y arrêtent pour découvrir ce patrimoine pour faire du tourisme en Mayenne et pourquoi pas s'établir en Mayenne un territoire qui a une qualité de vie exceptionnelle Alors pour maintenant représenter cette restauration du patrimoine il y a cette volonté politique elle a été portée et confiée à l'animateur Stéphane Bern avec ce loto du patrimoine comment jugez-vous cette initiative ? Est-ce que ça peut justement permettre de restaurer tous les monuments en France ? Je pense que c'est une bonne initiative parce que ça permet de sensibiliser le public au sens large sur le patrimoine français le patrimoine c'est notre histoire c'est notre culture donc en lançant ce jeu c'est un moyen d'ouvrir à tous nos concitoyens c'est la problématique de la restauration et du financement de la restauration du patrimoine donc c'est le lancement en plus à l'occasion de la journée du week-end européen du patrimoine nous verrons les résultats je pense qu'il y a des besoins financiers importants on l'a vu dans le reportage avec cette abbaye cistercienne de Clermont où il y a des besoins financiers Qu'est-ce que vous pouvez faire vous en tant que sénateur en tant que parlementaire justement pour porter ces dossiers pour essayer de récolter des fonds ? Eh bien c'est de soutenir déjà les élus et les bénévoles sur le terrain qui s'engagent pour la restauration de ce patrimoine c'est d'activer les leviers pour que l'Etat soit au rendez-vous sur les patrimoines exceptionnels pour qu'ils restent mobilisés Après tout ne viendra pas avec du financement d'Etat Il y a du mécénat privé Il y a aussi beaucoup d'associations dans mon territoire pour restaurer un patrimoine de petites chapelles, d'églises qui lancent par le biais de la fondation du patrimoine des souscriptions Il y a de la défiscalisation possible Tout ça, plus on aura de citoyens investis pour la préservation du patrimoine plus on renforcera notre patrimoine et l'attractivité et puis aussi c'est un moyen le patrimoine c'est notre histoire c'est un moyen aussi de rassembler l'ensemble de nos concitoyens sur notre histoire sur l'identité de notre pays On voit Stéphane Berne dans nos écrans ça a quand même permis justement cette mobilisation de jeter un regard nouveau de sensibiliser davantage le public justement à tous nos monuments à tout ce qui nous entoure Oui et puis après de faire de la communication au travers de cette personnalité qui porte ce loto du patrimoine je pense que l'objectif c'est vraiment d'ouvrir vers d'autres personnes et comme ça a été dit dans le reportage que les jeunes générations aussi s'investissent pour la préservation du patrimoine Même s'il n'y a qu'un pour cent seulement dans ce jeu de loto qui revient Alors là-dessus le travail des parlementaires justement consistera à être en contrôle pour surveiller que l'argent et on le voit il y a parfois des usines à gaz qui sont créées dans notre pays Il faut que l'argent investi dans ce loto retombe réellement sur les projets d'investissement dans le territoire Dans le cadre de ce loto du patrimoine dans mon département il y a le château de Lasselle et Château qui fait partie du patrimoine sélectionné Je serai vigilant à ce qu'effectivement il y ait des investissements faits sur le château de Lasselle et Château Merci à vous à Guillaume Je vous relier à d'être venu Merci et j'invite tout le monde à venir visiter le beau département de la Mayenne son patrimoine et pourquoi pas s'y installer et moi le week-end prochain Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous